Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Maman Dubour, bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par le basketball. Et c'est Louis Dede Bouffari qui mène le jeu. Il y a des traditions et Bouffari qui est une ville de basketball. Et pour la dixième fois, Louis Dede Bouffari qui est sacré champion d'Algérie. Louis Dede a battu le Tradraria sur le score de 61 à 41. Et ce pour le compte de la deuxième manche de la finale de la super division. Qui s'est joué hier et c'était en direct sur les ondes d'Algérie. Chant 3, vous avez vécu ce match. Et le déroulement de cette rencontre, vainqueur lors de la première manche 83 à 59. Les Bouffariquois renouent avec le titre de champion d'Algérie après 22 ans de disette. On va écouter l'entraîneur Sofiane Boulaïa, entraîneur du Hidet de Bouffari qui est au micro de Rostomirie Chélif. Je suis heureux d'avoir remporté le titre et fier d'avoir offert à toute la ville de Bouffari le titre tant attendu depuis 22 ans. Le grand bravo aux joueurs malgré une saison très lourde. Des situations très difficiles à gérer. C'est des pauvres malheureux. Depuis le début de l'année, ils n'ont touché que deux mois de salaire. Ça veut dire qu'ils sont huit mois sans salaire. Avec tous ces sacrifices, il faut leur tirer le chapeau. L'autre partie aussi qui a félicité le public qui vient à chaque fois soutenir son équipe. C'est fabuleux. Pour ça, je suis heureux et fier en même temps. Il a de quoi être heureux et fier. Il pose un problème récurrent pour l'ensemble des autres disciplines hors football. Sur la situation sociale justement des pratiquants de ces disciplines, que ce soit le volley, le basket ou le hand. C'est un long débat. On ne va pas en revenir en parler ce matin. Mais félicitations aux Hidet de Bouffari. Alors je rappelle, le Hidet est en course pour un doublé. Puisque la finale de la Coupe d'Algérie, les Houdadis sont finalistes. Et ils vont affronter l'usma d'Algérie. La rencontre se jouera le 17 juillet prochain. On passe au foot. Et cette fameuse finale, choc des titans. Mouroudia, CRB. En attendant de te fixer sur l'adresse finale, la résidence finale du trophée. Eh bien, le trophée se promène. Aujourd'hui, on l'avait annoncé hier. Finalement, c'est aujourd'hui qu'il sera au stade Farhani. Dame Coupe, plutôt. Elle sera au stade Farhani. Dame Coupe tant convoitée. Pour permettre aux supporters de Mouroudia d'Algérie de se photographier hier. L'éthique, et ça s'est vendu en un temps record. Les 40 000 billets ont été écoulés. Je rappelle également que ce matin, il va y avoir les conférences de presse des deux entraîneurs. Mais dans le même temps, la Coupe d'Algérie, c'est une histoire de commerce. Puisqu'il y a la vente des produits dérivés. On va s'intéresser ce matin. Alors, comment se passe cette vente des produits dérivés. Que ce soit du côté du CRB ou du côté du Mouroudia d'Algérie. On va débuter avec le Cheveux Brigadier de Belouisdède. C'est un reportage signé Rostomirie Chérif. Le Cheveux Brigadier de Belouisdède suscite l'excitation à la veille de la finale de la Coupe d'Algérie auprès de ses supporters. Les produits dérivés du club, toujours populaires chez les Belouisdèdes, connaissent une demande accrue à l'approche de ce grand événement. Comme le dit Lamine, supporter inconditionnel du CRB. Les écharpes et maillots officiels du Cheveux Brigadier de Belouisdède sont parmi les articles les plus recherchés. Les maillots, pourtant le rouge et le blanc traditionnels du club, sont disponibles en différentes tailles. Tandis que les écharpes arborent fièrement le logo et les couleurs du Cheveux Brigadier de Belouisdède. Les magasins de sport locaux et les stands près du stade rapportent des ventes records, avec des fans désireux de montrer leur soutien, comme nous le dit Hamza, qui tient une boutique d'articles de sport à Belouisdède. En plus des écharpes et des maillots, une gamme variée d'accessoires et de souvenirs est disponible. Les portes-clés, les casquettes, les tasses aux couleurs du CRB sont très populaires. Les drapeaux et bannières, souvent vus dans les gradins lors des matchs, se vendent également très bien. Comme nous le dit Sofiane, propriétaire d'un stand à proximité du stade du 20 août 1955 de Belouisdède. Pour les collectionneurs, des produits en édition limitée ont été lancés pour commémorer cette finale. Les produits dérivés sont disponibles dans plusieurs points de vente à travers Alger. De plus, avec l'essor du commerce en ligne, diverses plateformes de vente en ligne proposent des articles permettant ainsi aux supporters de commander depuis chez eux, comme le fait Rochedi, supporter du chababriadé de Belouisdède. Bah écoutez, Belcourt, c'est pas mon quartier d'enfance, mais le CRB, c'est une école, le CRB de l'Almas. J'ai un maillot de badi, j'essaie chaque année de renouveler, on va dire, la garde-robe. On peut aussi, on télécharge la musique des supporters. Voilà, et puis pour les matchs, pour les grands événements, comme la finale de Coupe d'Algérie qui arrive, c'est le maillot obligatoire, c'est l'écharpe et le chabab. En somme, les produits dérivés du chababriadé de Belouisdède jouent un rôle clé en rassemblant les supporters et en renforçant l'esprit de camaraderie à la veille de la finale de la Coupe d'Algérie. On va y aller avec le reportage signé Sid Ahmed Fadhi sur la vente des produits dérivés. La frénésie des supporters du Mouloudia d'Algérie à l'approche de la finale de la Coupe d'Algérie nous emmène aujourd'hui dans l'univers des produits dérivés. Ces objets que les fans s'arrachent pour afficher haut et fort leur soutien à leur club. Entre maillot officiel et contrefaçon, a chacun sa préférence. C'est le cas de Sonia qui a choisi d'acheter un maillot officiel plutôt qu'une contrefaçon. Elle nous explique pourquoi. Alors moi, j'ai préféré acheter pour mon mari un maillot que j'ai payé à 5900 plutôt que d'acheter une imitation un peu moins chère mais de moindre qualité. Il faut dire que les vendeurs de produits dérivés du club connaissent une période faste à l'approche de la finale. Nous avons rencontré Ahmed, propriétaire d'une boutique spécialisée qui nous parle des articles les plus populaires auprès des supporters et des tendances de ces derniers jours. Il y a beaucoup d'acheter des écharpes. Il y a beaucoup d'acheter des écharpes. Il y a beaucoup d'acheter des écharpes. Il y a beaucoup d'acheter des enfants et des bobs. Une ferveur particulière entoure la vente de ce fameux bob, un incontournable confectionné par les ultras du club. Au cœur de cette histoire captivante, Zino, membre des ultras et vendeur, nous raconte l'origine et l'engouement autour de ce symbole. Il faut avouer que la blogueuse Samfoutix a laissé son empreinte en propulsant ce bob en tendance sur TikTok durant plusieurs semaines, en marquant les esprits avec cette phrase culte. On dirait des bob Gucci, c'est pour ça que les mecs, ils sont trop stylés. Samfoutix nous plonge dans les coulisses de cette incroyable saga où passion du football et créativité se rencontrent. J'ai été au stade du 5 juillet, ça fait deux fois que je viens à la suite. Et je me suis dit, mais attends, mais quand même, les mecs, ils sont trop stylés. Parce que vraiment, en fait, l'association de ces deux couleurs, le rouge et le vert avec la petite touche de jaune sur l'étoile et le croissant, mais surtout ce vert et ce rouge sont exactement les codes couleurs de la célèbre marque italienne. Et la façon dont ils ont été accordés, agencés que ce soit sur les maillots, mais surtout les bob, je me suis dit, mais les gars ont vraiment du style. Et j'étais en train de me filmer, c'est sorti spontanément, je me faisais la réflexion en me disant, mais je sais à quoi ça me fait penser depuis tout à l'heure en fait. Le fait d'avoir sorti cette phrase, il y a des gens qui ne connaissaient pas ces bob, ces maillots, les couleurs du Mouloudia. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me trouver sur Instagram, Sam, des Français ici, des gens, aucun rapport avec le foot même. S'il te plaît, où est-ce qu'on peut se procurer le bob, il est trop stylé, etc. J'en ai offert deux pour Karim Benzema, qui lui ont été offerts par les Ultras du Mouloudia. Et je vous jure que lorsqu'il les a vus, il m'a dit, ah sérieux, ah ouais, ils sont hyper beaux, il est en train de toucher, de regarder le tissu, de regarder les couleurs. Un bob devenu international depuis que Karim Benzema himself l'ait validé. Merci à eux, magnifique, félicitations. En tout cas, il est stylé de ouf. Contre passion et commerce, les accessoires témoignent de l'amour inconditionnel des supporters pour leur équipe. Voilà, le ton est donné, même pour l'achat des produits dérivés. Et bien tout ça, on le verra le jour de la finale. Juste un mot pour rappeler que le Parado a annoncé la nomination du Tunisien Rady Jaïdi en tant que nouvel entraîneur en chef du Parado Athletic Club, excellent entraîneur Nabil Jaïdi, qui a été d'ailleurs en Belgique. Et puis, on ira sur l'Euro avec la qualification de la Hollande ou des Pays-Bas, si vous préférez, qui a battu la Roumanie 3 buts à 0. Il y a un effet l'Arsené en tout. Et puis, l'Autriche, qui a été battue par la Turquie sur le score de 2 buts à 1. Alors, je vous donne le premier quart de finale. Ce sera ce vendredi à 17h. Et tenez-vous bien, Allemagne-Espagne, 20h, France-Portugal. Ce sera à charger ce vendredi, côté foot. Merci, Mahmoud Diopoul. Merci.